Je raconte dans ce livre ma rencontre avec cette femme. Ça fait aussi l'objet de la construction du livre, cette façon de la rencontrer. Je ne commence pas tout de suite par ce moment-là, mais je l'ai rencontrée. Il y a plein de petites étapes qui font la rencontre. Mais pour être vraiment à l'origine de l'origine de l'origine, c'est une petite statuette qui est au musée d'Aquitaine, qui est une statuette d'une déesse romaine protectrice des marins, qui tourne sur un petit rond dans la vitrine, un peu pathétique, un peu danseuse dans les boîtes à musique. Et ce petit personnage s'appelle Isis Fortune, m'a donné envie d'écrire un livre sur cette statuette déesse protectrice des marins, un texte que j'ai commencé à écrire. Et je trouvais des marins à protéger via la déesse Isis Fortune. Et à un moment, je me suis dit, il faut une femme aussi parmi ces marins. Et en cherchant comme ça des récits féminins liés à des voyages sur la mer, je tombe sur Léonie Donnet et son Voyage d'une femme au Spitzberg, qui est son livre toujours édité aujourd'hui chez Actes Sud. et moi qui ne lis jamais de récits de voyage ou qui en plus s'intéresse assez peu à ces régions de pôle nord de froid et qui préfère quand il fait chaud. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de le lire, je le découvre. Et là, je me suis sentie dans une proximité d'écriture, dans une sorte de... Je me suis dit, tiens, voilà, dans les femmes qui m'ont donné envie d'écrire, il pouvait y avoir, voilà, du race, des personnages comme ça, des personnes comme ça. Et tout d'un coup, je me suis dit, tiens, aussi au XIXe siècle, il y aurait pu y avoir cette femme dans ma lignée comme ça que je me fabriquerais. Parce qu'elle écrivait en marchant, parce qu'il y avait une ironie, parce qu'il y avait une façon aussi d'observer les choses simples qui me touchaient. et qui me faisait penser à moi, comment je regardais en écrivant et en déambulant. À l'époque, j'écrivais beaucoup de textes comme ça, liés à la déambulation. Donc ça arrive comme ça par l'intremise d'une déesse qui est cachée au musée d'Aquitaine et qui me fait aller vers elle. Et donc là, je m'intéresse un peu plus à elle, comme ça, comme on tourne une quatrième de couverture. Enfin voilà, je creuse un peu et je découvre cette relation avec Victor Hugo et le flagrant des vies d'adultère et cette façon qu'on a de la raconter, un peu scandaleuse, un peu... Voilà, ça commence comme ça. Donc ça, c'était en 2012. Au début, quand j'ai commencé à avoir Léonie dans la tête, qui commençait à m'accompagner, je n'avais pas forcément l'idée précise d'un livre. J'étais surtout très embarrassée de... Elle me préoccupait, elle m'accompagnait. Je commençais à avoir, comme j'ai pu un peu faire avec le signal, à avoir cette espèce de présence comme ça avec moi, à lui parler, à être un peu dans une relation amicale. Voilà, c'était ma présence parmi d'autres présences comme ça féminines que je trimballe avec moi. Et je ne pensais pas écrire un livre dessus, d'abord parce que je ne suis pas particulièrement intéressée par le XIXe siècle, par l'histoire. Je préfère lire la littérature contemporaine. Donc, je ne savais pas trop quoi faire de cette présence qui était de plus en plus là. Et donc, j'ai fait des recherches. Et j'ai trouvé comme ça, chez elle, d'abord, donc à 19 ans, la découverte des paysages du Spitzberg, alors que c'est une jeune parisienne. Voilà, qu'est-ce que ça fait dans une vie d'être en face d'un paysage pareil, dans une expédition scientifique qui est quand même, en 1839, quelque chose de périlleux, d'inconfortable, où il n'y a pas de femmes. Donc, dans cette expérience comme ça, très forte, très puissante, et qui ensuite, à Victor Hugo, qui tombe complètement fou d'elle, cette relation cachée qui débouche sur le flagrant délit d'adultère et qui l'envoie en prison. Et donc là, on est en 1845, donc voilà, en l'espace de cinq ans, elle est à la fois dans l'infini d'un paysage, avec un sentiment océanique qu'elle arrive à décrire après dans son livre, enfin des choses que peu de personnes ont vécues et ont ressenties. Et cinq ans après, elle est dans l'absolu contraire, c'est-à-dire dans la honte d'un flagrant délit d'adultère, qui est quand même, je pense, une chose assez honteuse à vivre. Elle est envoyée en prison quelques mois, puis au couvent, privée de ses enfants, et dans ce scandale qui la suit dans une société du 19e siècle, mais je pense qu'aujourd'hui, le scandale fait le même effet. quand on a à le subir. Et donc il y avait comme ça, comme deux paradoxes, dans une vie très courte, de l'infini, de l'enfermement, du froid, du glacial, et du chaud, de la honte, et du désir. Donc c'était ça qui m'a embarquée aussi, et qui m'a fait aussi questionner un peu comment on décide dans une vie d'aller à l'aventure, d'avoir une audace comme ça. On sent chez elle ce moment-là de bascule, c'est-à-dire le moment où elle se débrouille pour pouvoir aller faire cette expédition-là. Et puis ensuite, sa façon de s'opposer aussi à Victor Hugo, quand elle découvre qu'il y a déjà une autre maîtresse, et qu'il y a... Voilà, elle va être aussi dans un acte de refus de la place qu'on lui assigne, de la maîtresse après la maîtresse, après la femme après l'autre, d'être une parmi d'autres. Donc elle avait comme ça des attitudes assez radicales, et en même temps, pas forcément un courage flamboyant comme d'autres figures féminines de cette époque-là. C'est pas encore... C'est pas politique, c'est pas pensé, c'est pas... Il n'y a pas beaucoup de modèles encore à ce moment-là, dans le début, la première moitié du XIXe siècle. Donc c'était une tentative aussi qui pourrait ressembler au nôtre, qui n'est pas forcément... On n'est pas toutes des héroïnes hyper courageuses avec des actes, je sais pas, à la fémène ou des choses... Voilà, on n'est pas toutes capables de ça. Mais il y a aussi dans cette libération des femmes, toutes ces petites tentatives au fil des siècles qui s'accumulent, qui se mélangent, et j'avais envie de ça. Mais après, il y avait Victor Hugo qui prenait une place énorme, et j'ai aussi beaucoup lutté dans mon livre pour le pousser, pour le mettre de côté. C'était difficile d'écrire aussi, parce qu'il existe quelques documents sur la vie de Léonie Donné, mais souvent ça s'arrête à la fin de sa relation avec Victor Hugo. À partir de là, on sait moins de choses, puisqu'elle devient moins intéressante pour les chercheurs, les universitaires, et qu'on a moins de traces écrites. Donc, c'était aussi comment on raconte quelqu'un, comment on la rend vivante, mais en même temps, sans la romancer absolument. Et donc, c'est presque une interprétation de quelqu'un. Voilà, il y avait une pudeur aussi à ne pas prendre sa place à elle, à ne pas prendre sa voix. Comment faire pour la faire entendre, mais moi aussi, avoir ma voix, et puis pousser sur les côtés du livre Victor Hugo, le XIXe siècle. Pas être dans un roman historique, pas être dans un roman romanesque non plus. Voilà, c'était aussi ce travail-là que ça a nécessité, ce travail, beaucoup. C'est devenu vraiment ma camarade. C'était vraiment quelque chose comme ça, d'une sorte d'amitié qui s'est fait au fil du temps. Et puis, après, voilà, il y avait aussi cette chose de la jeune fille qui prend des décisions dans sa vie et qui bifurque. Voilà, il y avait ce départ dans sa vie. Moi, j'ai des amis qui ont fait ça dans leur jeunesse, qui ont pris ces départs, ce que moi, je n'ai pas du tout fait. Donc, il y avait aussi, voilà, comment on a du culot dans sa vie, comment on a de l'audace. J'avais envie de m'approcher de ça. Après, je pense qu'on n'est pas... Je ne me suis pas prise pour elle. Je n'ai pas été dans une forme de fusion ou de symbiose. Je n'étais plus décollée d'elle que je ne l'ai été de l'immeuble dans le livre précédent, par exemple. Mais je me suis fait surprendre par l'attachement qui s'est construit petit à petit, par les liens, et puis par cette foule de femmes, en fait, que j'ai embarquées aussi ou qui m'ont embarquée à un moment. Voilà, il y avait quelque chose comme ça qui s'est... Mais on est plus dans la camaraderie au sens le plus attentif du terme, quoi, quand on fait attention à l'autre sur le chemin, voilà. Quand je me suis demandé comment j'allais écrire ça, qu'est-ce que j'allais faire de Léonie pour en faire un livre, qu'est-ce que ça pouvait être, l'enquête m'a fait aller... Donc j'ai lu Le voyage d'une femme au Spitzberg et je suis allée jusqu'au Cap-Nord en suivant son livre. J'ai cherché sa tombe aussi et il y a un travail d'enquête un peu à la recherche de sa tombe qui est censée être une tombe pour l'éternité et qui ne l'a pas été. et donc il y a aussi ce moment où moi je me suis mise dedans quand tu disais la proximité. Il y a ce moment où moi aussi je pars à l'aventure en suivant les traces de Léonie. Il y avait quelque chose comme ça qui peut ressembler un peu à la forme du livre précédent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.